les infos crypto pour ce coup pas le temps les 50 cas sont pas très loin les gars c'est vrai que c'est pas terrible on a une clôture qui était un peu pourri sur la dernière ligne droite on va parler de ça ce matin c'est parti avec un btc qui à 55000 dollars cas 55400 qui perd 4% et terre qui perd un chouille moins on est quand même sous les 3000 dollars 2900 dollars sur reste de la robe c'est quand même très dégueulasse on a des grosses corrections notamment crypto clébard qui perd 6% pareil pour bitcoin cash venir lui perd 8% pp lui perd 11% et quand on va en bas du top 50 on a arbitrage qui perd 8% mkr 9% et en cinquiétième position on a wiff qui perd 10% bref c'est très très moche on a quand même d'autres qui est dans le vert qui prend 3,4% et c'est bien le seul des gars du côté du weekly du btc la clôture était bien dégueulasse j'avoue que je n'ai pas vu venir celle là on est parti clôturé sous la 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 qui jaune pardon ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle alors rien de dramatique pour autant très souvent quand vous avez une petite quand vous avez une clôture comme ça malheureusement il faut attendre la bougie suivante voir c'est une bougie de confirmation tout simplement parce que si jamais on réintègre cela par contre c'est hyper bullish pour le coup ça fait vraiment une petite une petite incursion baissière et on repart mais en tout cas c'est quand même pas très joli joli et vous le savez les 0 30 et les 0 38 2 de tout le moment de tout mouvement de tout la poussée haussière depuis les 15 cas elle se situe dans ma petite box jaune juste là et donc ce serait plus très très loin même si les divergences daily continuent de se cumuler regardez donc là on pourrait faire un nouveau plus bas et pourquoi pas ne pas faire un nouveau plus bas du côté du rsi et surtout j'ai commencé à tracer ma petite trend line qui serait plutôt pas mal si jamais on fait support sur cette sur cette petite trend line ce serait plutôt chouette donc je surveille de très très près mais c'est vrai que sur du court terme évidemment qu'on peut avoir encore une correction mais je pense qu'on se rapproche vraiment du point bas si jamais on ne l'a pas trouvé mais c'est vrai que je m'attendais quand même à faire un joli petit potentiel w juste là mais on a eu une un flash baissier dans la nuit juste avant la clôture c'est bien dommage du côté des contrats cme évidemment on a été comblé le gap le gap tout de suite voyez c'est sur cette bougie juste là hop on est parti le chercher le chercher tout de suite donc ça c'est plutôt une bonne chose ça fonctionne toujours très très bien même si on a été beaucoup plus bas c'est toujours un indicateur qui est plutôt pratique du côté de th face à btc on est sur on est sur le sur le gros support pour l'instant ça tient vous voyez ça ça tient et ça se maintient donc on reste quand même sur des zones qui sont pas mal sur du long terme bien entendu il faudra faudra voir ce que va donner cette semaine donc du coup on se retrouve encore pour moi dans une semaine qui est assez décisive et d'ailleurs il ya pas mal de petites news écho donc attention notamment sa l'ordre est là pour le coup c'est jeudi va y avoir pas mal de choses notamment le corps cpi donc et les chiffres de l'emploi mais ça c'est tous les jeudis donc ce sera surtout jeudi qu'on va voir pas mal pas mal de volatilité donc faites attention à vous mais on y reviendra on reviendra dessus d'ici là du côté de bitgate tiens je voulais vous partager il ya un truc assez sympathique si vous allez juste là hop vous pouvez gagner une tesla cyber truck donc n'hésitez pas à participer vous avez rien à faire pour le coup vous avez devez juste cliquer juste ici pour participer il reste en jour avant la fin de l'événement et après il ya plein de petites tâches il ya plein de petites tâches à faire qui sont qui sont assez simple assez sympathique donc pour le coup ne changez rien à ce que vous faites mais il faut toujours participer à ces trucs là parce que tout simplement vous pouvez être éligible pour gagner sans non plus avoir fait grande chose du côté du télégramme je vais vous envoyer les petites news ce matin j'espère que vous vous êtes prêt et on va aller de notre du côté de notre ami coin glass et pareil on n'a pas trop de on a plutôt une mauvaise nouvelle là notamment du côté enfin c'est pas une mauvaise nouvelle pour encore parce que regardez on a clôturé dessus on a clôturé vraiment sur la bande de boulanger en weekly vous savez c'est un indicateur aussi que je surveille de très très près pour le coup et ça c'est pas terrible terrible de l'enfoncer mais là par contre pareil faudra attendre cette semaine et idéalement il faudrait qu'on soit qu'on clôture cette semaine au dessus des au dessus des 57 1150 dollars ça nous permettrait aussi de tenir la quitte jaune mais pour l'instant pas trop de cette semaine qui va pour moi pas mal jouer pas trop de news du côté de du côté de notre ami de notre ami à un collet glace et pour le coup les fouillis donc ça c'est plutôt chouette par contre on n'est pas on est repassé sur les 0 1 du côté de bain en vous savez je surveille ça de très très près sur la majorité des changères par contre en restant positif donc rien de rien de parfait de ce côté là et du côté des liquidations va prendre la grande photo pour voir ce qui nous attend au nord et au sud mais tout ça aussi ça veut bien un marché il ya toujours un petit peu de latence sur cet indicateur et regarde mon dieu c'est blindé c'est blindé il ya vraiment des milliards et des milliards je serais pas surpris qu'on fasse vraiment un short squeeze bien bien fou bien fou sur sur les sur les sur les prochains sur les prochains jours parce que là c'est vraiment du grand n'importe quoi quand ça va partir ça va partir très très fort les gars donc stay tuned pour voir ce que ça va nous donner de ce côté là du côté des autres indicateurs toujours le même nom de bitcoin sur les échangeurs on a le cryptophone qui est à 28 donc il est en train de titiller les plus bas qu'on avait touché pour le coup le record là pour l'instant sur ces derniers jours c'est 26 donc on n'en est pas très loin donc évidemment sur du très long terme on reste sur des zones assez sympathiques pour pouvoir recharger les gars vous avez les liens du côté de big et de bing x de mexer et de bitmart et notamment pour big et pour ceux qui veulent gagner un tesla cyber truck n'hésitez pas et vous avez le twitter qui est toujours là pour vous partager les petites news en direct live les gars on se retrouve demain ciao